Hi besties ! Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de cette phrase qui revient hyper souvent, soit dans mes DM ou en commentaire, etc. Si c'était facile, tout le monde le ferait. J'avais vraiment envie de vous parler de cette phrase, parce que j'ai pu l'entendre pour plein de cas différents. Si c'était facile d'investir et de gagner de l'argent grâce aux investissements, tout le monde le ferait. Si c'était facile de créer un business et de faire fonctionner un business, etc., tout le monde le ferait. Si c'était facile de rencontrer l'homme de sa vie, etc., et de créer une relation amoureuse qui soit absolument géniale, saine, etc., tout le monde le ferait. Je pense que cette phrase, c'est une excuse. La plupart des techniques, des stratégies, que ce soit d'investissement, de créer son business, etc., en soi, elles sont assez simples. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Investir en bourse, c'est tout simplement connaître un minimum les différents comptes, PEA, Assurance-vie, CTO, en fonction des pays, ça varie. Savoir qu'il existe différents types d'actifs, mais les principaux dans lesquels la plupart des particuliers investissent, ça va être les ETF, très intéressants, diversifiés, peu de frais. Les fonds d'investissement, c'est diversifié, mais malheureusement, il y a trop de frais, selon moi. Et des actions à dividendes, qui là, il faut avoir un petit peu plus de connaissances. Se renseigner un minimum, investir régulièrement dedans, réinvestir ses dividendes au fur et à mesure du temps. Et oui, dans 10, 20 ans, 30 ans, en fonction de combien tu as investi, tu seras sûrement millionnaire. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que réellement, ce qui est difficile, ça va être 5 choses. La première que j'avais notée, c'était déjà d'accepter d'apprendre. Accepter de ne pas savoir. Accepter de se remettre en question. Ça, c'est la première tâche qui va être difficile, en fait. C'est de se dire, ok, je ne sais pas investir, je vais prendre le temps d'apprendre. Je ne sais pas créer un business, je vais prendre le temps d'apprendre. Je ne sais pas avoir une relation de couple saine, qui dure sur le long terme, je vais apprendre. Oui, même le couple. Avant de me mettre avec mon copain actuel, j'ai lu énormément de livres pour apprendre à créer une relation amoureuse saine, pour apprendre comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les femmes, parce que chimiquement, psychologiquement, on est différent, pour apprendre comment mieux interagir, mieux communiquer, etc. Je me suis renseignée là-dessus, parce que, en fait, je n'ai pas le vécu d'une personne qui a été mariée 40 ans avec quelqu'un, parce que j'ai fait sûrement des erreurs dans le passé, et que j'avais aussi envie de m'améliorer. J'avais envie de pouvoir récréer la relation dont j'ai toujours rêvé. Et donc, la première chose qui va être réellement difficile, quand on dit toujours, oui, si c'était facile, tout le monde le ferait, première chose qui est difficile, c'est d'accepter d'apprendre. D'accepter de dire, je ne sais pas, et d'accepter de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps de se renseigner, de prendre le temps de, voilà, de mettre son ego dans sa poche, et de se dire, je ne sais pas, j'apprends. Ça, c'est la première chose, en fait. La deuxième chose, selon moi, c'est de se détacher de ce que nous dit la société et les pensées. Dans la société, il y a plein de clichés dont tout le monde parle. Investir, c'est réservé aux riches. De toute façon, dès que tu investis, tu perds de l'argent. De toute façon, créer un business, c'est hyper difficile, etc. Maintenant, je me rends compte, après avoir créé des business, que fondamentalement, créer un business, c'est pas si difficile. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous voulez créer un business, c'est pas si difficile que ça. Par exemple, créer une société, on a l'impression que c'est un truc de dingue, honnêtement, c'est trois papiers, et tu vas avoir un expert comptable, et il s'occupe de ça pour toi. Et c'est pas hyper cher, c'est genre... Alors maintenant, ça fait longtemps, mais genre peut-être 200, 300 euros. C'est pas si compliqué que ça de créer une société, c'est pas si compliqué que ça de créer un business. Comme je te dis, déjà, il faut accepter d'apprendre que des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire te disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et pas tout remettre en question en mode, moi je sais. Non, il faut accepter d'être vulnérable et d'apprendre. Ensuite, il faut s'éloigner du regard des autres, des pensées, des peurs des personnes qui t'entourent. Parce que t'auras toujours des personnes qui te diront, c'est une mauvaise idée. T'auras toujours des personnes qui te diront, c'est trop dur. T'auras toujours des personnes qui vont te dire, tu devrais abandonner, ça fait trop longtemps que t'es en train de tester. Donc, il faut arriver aussi à se détacher de tout ce que les gens pensent, en fait. Parce que les gens, ils pensent plein de choses, mais ils font pas énormément de choses, en fait, la plupart des personnes. La plupart des personnes vont te dire, investir en bourse, c'est difficile, investir en bourse, tu vas perdre tout ton argent. Mais la plupart des gens n'investissent pas en bourse. Uniquement 10% de la population française investit en bourse. C'est complètement dingue. Alors que c'est un des meilleurs moyens et un des plus accessibles et un des moins risqués pour s'enrichir. Bien sûr, on va par trading, mais d'investissement long terme. Et les business, c'est pas si difficile. Avoir une relation saine, épanouissante, etc. Si tu prends le temps d'apprendre, tu peux tout à fait le faire. Mais tu peux aussi écouter toutes ces personnes qui vont te dire, de toute façon, garder un homme toute sa vie, c'est impossible. De toute façon, les personnes qui sont fidèles toute leur vie, elles mentent, etc. Il faut vraiment s'éloigner de ce genre de pensée et de cliché. Et justement, faire ton expérience par toi-même et accepter d'apprendre. Et ensuite, selon moi, ce qui est le plus difficile, vraiment le plus difficile, et c'est ce qui va te permettre en fait de voir un réel changement dans ta vie, ça va être ces trois composantes. La première, ça va être l'urgence. L'urgence, c'est quoi ? C'est la priorité que tu vas donner à ce que tu veux accomplir. Par exemple, je te prends là, actuellement, une de mes priorités, c'est de sortir la formation WeMind. C'est ma priorité par-dessus tout. Actuellement, je suis à Dubaï et plein de gens me disent « Ah, mais tu n'as pas l'air d'être trop en vacances, etc. » Bon, non, déjà, je ne suis pas là pour les vacances. Je suis plus là pour travailler depuis l'étranger, avoir quand même un cadre sympathique autour de moi. Je descends en bas, il y a un super mall, etc. Je vais à la plage du dimanche et tout. Mais en réalité, ma priorité, c'est ma formation WeMind. Donc, je travaille des heures et des heures dessus tous les jours. Parce que j'ai une urgence. Parce que c'est ma priorité numéro un. Parce que je veux que ça aboutisse le plus tôt possible. Parce que je veux qu'elle soit la meilleure possible, cette formation, etc. Donc, ça, c'est difficile. C'est difficile de prioriser certaines choses par-dessus tout. C'est difficile de se dire « Ce week-end, je vais bosser sur ma chaîne YouTube et ne pas sortir avec mes potes. » C'est difficile de se dire « Je vais bosser sur mon business et ne pas sortir avec mes potes, etc. » Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. De prioriser et du coup, devoir faire des sacrifices. C'est ce qui va être vraiment difficile dans un premier temps. De se dire « Je ne vais pas pouvoir profiter. Je vais devoir moins regarder de séries Netflix. Je vais prendre moins de temps à ma pause déjeuner parce que je priorise cet objectif-là. » Et ça, c'est difficile. Ça demande de la force mentale. Ça demande de l'implication. Ça demande de l'autodiscipline. La deuxième chose, c'est l'effort. C'est-à-dire, quel niveau d'effort est-ce que tu vas donner à ce que tu vas faire ? Je te prends l'exemple tout simple qui va te parler. C'est si tu veux changer de corps et que tu vas à la salle de sport mais que tu as toujours la flemme de mettre les poids que tu devrais mettre, tu mets toujours un peu moins, etc. Si tu mets la moitié des poids que tu devrais mettre, tu auras la moitié des résultats que tu devrais avoir. On va faire simple, mais en gros, c'est ça. Par exemple, si tu tiens à gagner plus d'argent tous les mois mais que tu ne cherches pas vraiment de job ou quand tu y penses, tu cherches un peu ou tu envoies quelques CV, etc. Tu ne donnes pas en fait tout ce que tu pourrais donner. Tu ne donnes pas toute ton énergie. Tu ne donnes pas ton maximum, en fait. Tu donnes peut-être la moitié, ton 20%, etc. Et donc forcément, tu auras des résultats qui correspondent à ce que tu donnes. Peut-être que tu auras du mal à trouver un petit job en plus ou peut-être que tu en trouveras un mais il ne sera pas hyper bien payé ou alors il sera très fatigant, etc. Il ne sera pas forcément ce que tu recherchais. Que si vraiment, genre, tu te dis tous les jours je prends 45 minutes tous les matins en me levant et j'envoie des annonces, des annonces, des CV, des CV, des CV, etc. pour trouver un petit job, etc. pour gagner de l'argent en plus eh bien, il y a de grandes chances que tu aies plus de réponses positives. Il y a de grandes chances que tu puisses même peut-être sélectionner parmi ces petits jobs et du coup, trouver celui qui te conviendra le mieux qui te permettra de gagner le plus et donc, bah voilà, de gagner un petit peu plus tous les mois, etc. d'accomplir tous tes projets. Bref, tu connais la chanson que je répète dans tous mes podcasts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est difficile. C'est difficile de prioriser et en plus, quand tu priorises, tu dois donner ton maximum. C'est pas tu donnes la moitié, c'est tu donnes ton maximum. Tout ce que tu peux donner, tu le donnes pour que ce soit fait de la meilleure manière possible, du mieux possible, etc. Vraiment, tu donnes ton maximum. Et enfin, une chose qui est encore plus difficile, c'est la patience. Ça, c'est difficile parce que tu dois te dire « Ok, même si ça marche pas maintenant, même si je n'ai pas les résultats tout de suite, il faut que je sois patient et que je continue à apprendre, que je continue à ne pas écouter ce que les personnes me disent et que je continue à en faire ma priorité et que je continue à donner mon maximum. » Tu dois continuer à faire ces quatre choses-là parfois pendant des mois et des mois et des mois. Et plus le changement que tu veux opérer est grand, plus cela prend du temps. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où, en fait, on va perdre énormément de personnes. Parce que peut-être il y a des personnes qui, pendant par exemple un mois ou deux mois, vont accepter d'apprendre, vont accepter de ne pas écouter les autres, vont accepter de donner le maximum d'efforts, vont accepter de faire de cette tâche leur priorité. Et au bout d'un mois, ils ne voient pas de résultats et ils abandonnent. Que ce soit au niveau du sport, que ce soit pour chercher l'homme de ta vie, que ce soit pour créer une chaîne YouTube, créer un business, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la patience. Je lisais une étude récemment qui disait que ça prend minimum déjà 21 jours pour avoir un résultat. Et après, ils disaient que c'était genre 21, 60, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et que plus le changement est gros, en fait, plus ça te prend du temps d'avoir des résultats. Et c'est ça qui est réellement difficile. C'est de garder cette self-discipline. C'est de donner son maximum, de faire tous les efforts, d'accepter, d'apprendre, de se remettre en question et d'apprendre à nouveau, d'évoluer, d'avoir des échecs et de continuer à avancer sans pour autant tout de suite voir des résultats et de continuer, en fait, à être patient. Patient jusqu'à ce que tu vois soit tes premiers résultats, soit même le résultat final, mais d'être patient, en fait. Et c'est ça qui est réellement difficile et je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. C'est pas le fait d'investir. C'est pas le fait de créer un business. Parce que fondamentalement, la stratégie pour créer un business, la stratégie pour investir en bourse, c'est pas un truc farfelu, incompréhensible, rempli de calculs qui sont super durs à comprendre. Non. C'est des choses simples. C'est ok, ton ETF, tu vas regarder sa composition, tu vas regarder sa performance, tu fais attention aux frais, tu analyses, voilà, deux, trois petites choses, tu fais en sorte que ce soit diversifié t'investis pas qu'aux Etats-Unis, etc. Il y a un minimum de choses à savoir. Tu prends le temps de la prendre, bien sûr, mais ça te prend pas des années et des années. C'est pas quelque chose qui est hyper compliqué. Une fois que tu le sais, ça roule tout seul. Mais, pour que ce soit efficace et que ça fonctionne, il va falloir que tous les mois tu priorises tes investissements. Il va falloir que tu fasses un budget pour pas te retrouver à découvert, etc. Il va falloir que t'investisses le plus possible tous les mois si tu veux avoir les meilleurs retours sur investissement possible et surtout que tu t'enrichisses le plus rapidement possible. Il va falloir que tu aies de l'autodiscipline, il va falloir que tu donnes ton maximum, il va falloir que tu fasses tout ça, en fait. Et c'est ça qui va être plus difficile dans l'investissement que réellement d'apprendre à investir et de faire ton premier investissement. Ça, tout le monde peut le faire. Par contre, devenir millionnaire et prioriser ses investissements pendant des années et des années et des années, faire un budget, faire en sorte de ne jamais louper un mois où tu investis, faire toujours attention à bien réinvestir tes dividendes, avoir cette rigueur, cette discipline, te remettre en question quand peut-être il y a des ajustements à faire dans ton portefeuille. C'est ça que la plupart des gens ne vont pas faire. Et c'est ça qui est difficile entre guillemets. Parce qu'en réalité, c'est pas si difficile. Mais c'est ça qui est plus difficile. Et c'est ça qui différencie, en fait, les personnes qui ont des résultats et les personnes qui n'ont pas de résultats. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce qu'il faut s'enlever la tête que la plupart des choses que tu veux accomplir peuvent être difficiles. Ce qui va être plus difficile, et ça c'est sûr, c'est pas toujours évident de se dire je suis motivée, je continue à prioriser même si j'ai pas de résultats, etc. Mais c'est ça qui est plus difficile. Mais si tu implémentes tout ça, si tu gardes cette urgence en toi, si tu gardes l'effort en toi, si tu gardes la patience en toi, et que tu acceptes toujours d'apprendre, de continuer à apprendre, et que tu ne te laisses pas influencer par le monde qui t'entoure, tu pourras accomplir tout ce que tu veux et tu auras tous les résultats que tu veux. C'est ça la véritable force. C'est pas de savoir quelque chose parce que comprendre quelque chose et apprendre quelque chose, tout le monde peut le faire. Mais avoir toutes les qualités que je t'ai citées ici, c'est ça qui va réellement faire ta force et que tu auras véritablement des résultats. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager que ce soit en story ou à un ami ou une amie que ça pourrait intéresser. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao !